Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie sera-t-elle donc le prochain domino de la zone euro à tomber ? Le pays est en récession depuis la fin de l'année dernière. C'est aujourd'hui l'ampleur de sa dette qui inquiète les marchés. Frédéric Maillard, Philippe Lagone. La dette plombe la botte italienne. Elle a dépassé les 1900 milliards d'euros, 120% du PIB. C'est la deuxième plus forte dette de la zone euro derrière celle de la Grèce. Son seul remboursement coûte 90 milliards d'euros par an au pays. Il faut savoir qu'il n'y a qu'Haïti et Zimbabwe à l'échelle mondiale qui ont une croissance plus faible que l'Italie dans la dernière décennie. Or face à une dette publique imposante, un pays qui n'a aucune croissance, eh bien forcément il n'a pas de chance de s'en sortir. L'Italie n'est pas l'Espagne. Les racines du mal ne sont pas les mêmes. Ici, pas de bulles immobilières. Les familles ne sont pas surendettées. Et si les banques italiennes sont dans la tourmente, c'est à cause de la dette de l'Etat. Clientélisme et corruption aggravent le cas italien. Les risques sont réels. Si l'attaque spéculative contre la zone euro s'intensifie, eh bien les pays qui suivent l'Espagne dans la ligne des mires des marchés, c'est bien évidemment l'Italie. L'interdépendance entre l'économie italienne, celle française et celle allemande sont telles que si l'Italie venait à chuter, eh bien la France également chuterait. et c'est toute la zone euro qui chuterait. Les mesures d'austérité imposées par Mario Monti sont draconiennes. La rue gronde. L'expert en économie est sur la sellette, critiquée dans son propre pays.